Mola, archives sonores. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans les salons de la librairie Mola. Je salue également nos auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter grâce à Internet. Ils sont de plus en plus nombreux. Et je rappelle que vous pouvez à tout moment enregistrer cette conférence sur vos baladodiffuseurs sur le site Mola.com. Alors, ce soir, nous sommes avec Jean Tellet, venu vous entretenir de son dernier ouvrage, Le Montespan, édité par Julliard. Jean Tellet, venu de la bande dessinée, vous fit un passage à la télévision. Vous avez été comédiens, cinéastes. Vraiment, l'homme touche à tout. Et nous vous devons, je, François Villon, Le Magasin des suicides, Au Verlaine, Darling. Avec Le Montespan, Jean Tellet, vous nous faites entrer dans le roman épique. Oui, je crois bien épique, qui relève de l'épopée. Vous avez un sens inné de la description des lieux, des circonstances, des personnages. Et vous allez nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans cette entreprise. Le Montespan, moi, en fait, comment j'ai découvert cette histoire, c'est un jour en feuilletant, j'arrive plus à savoir si c'était un livre d'histoire ou une revue d'histoire, où je suis tombé sur un tout petit encadré où il y avait un titre qui disait « Le marquis de Montespan, le cocu le plus célèbre du XVIIe siècle ». Et je me rappelle que je m'étais fait comme réflexion. Ah, mais elle était mariée, la maîtresse de Louis XIV ? Je ne savais pas du tout, moi, qu'elle avait un mari. Et puis, en trois, quatre lignes, en dessous, il racontait que la première décision du Montespan, quand il a su qu'il était cocu, ça a été de faire repeindre son carrosse en noir et de faire dresser sur le toit d'énormes ramures de serre pour montrer à tous qu'il était cocu et que ça ne lui plaisait pas du tout. Et qu'il avait rajouté des cornes de cocu à son blason. Je m'étais dit, quand même, ça, c'est un mec marrant, ça. Et puis, j'avais commencé à chercher de la documentation sur lui, commencé à lire des biographies sur la Montespan en me disant, dans les biographies sur la Montespan, il y a bien un moment, ils sont obligés de parler du mari. Et à chaque fois que je découvrais un truc sur le mari, c'était un truc qui me faisait rire, des décisions qu'il avait prises ou un truc qui m'épatait. Par exemple, un des premiers trucs que j'ai lu, c'est que, donc, au tout début, où il a su qu'il était cocu, Montespan a décidé d'aller voir toutes les prostituées les plus pourries de Paris pour essayer de choper tout ce qu'il pouvait comme maladie vénérienne, blénaux, tout le truc, crête de coque et tout. Et que déguisé en femme, il allait à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore Versailles, pour tenter de violer sa femme, pour qu'après, elle refile la ch'touille au roi. Je m'étais dit, quand même, ce mec qui fait ça à Louis XIV est vraiment marrant. Et puis, après, j'ai appris d'autres trucs. Il y a aussi un truc qui m'avait bien plu, c'est que, après que Louis XIV l'ait mis en prison, parce qu'il s'est retrouvé à Fort-Lévêque, c'est que, quand il s'est retrouvé en exil sur ses terres, Montespan, la première décision qu'il a prise, c'est d'organiser les obsèques de son amour, alors que sa femme n'était pas morte. Et avec un cercueil vide, il organisait les obsèques de son amour, et tous les ans, il allait fleurir la tombe de son amour. Moi, je m'étais dit, mais je n'ai jamais connu un mec qui faisait ça. Et ce qui m'épatait avec lui, c'est qu'un amour fou comme ça, on peut l'imaginer de la part d'un amant pour une maîtresse. Tout d'un coup, il vient rencontrer, et puis il est tout échevelé, il fait n'importe quoi. Enfin bon, ça peut arriver. Ou alors des femmes. Moi, j'ai l'impression d'avoir connu des femmes qui, par amour, ont foutu leur vie en l'air. Et là, ce qui me plaisait, c'est que c'était un mari amoureux fou de son épouse. Mais alors fou que ce n'était pas discustable, qu'il a refusé tout ce que Louis XIV proposait pour un moment, Louis XIV... Parce qu'il avait des dates. Oui, en plus, c'était un marquis pauvre. C'était un marquis pauvre. On croit toujours que les marquis, et la plupart du temps, c'était évidemment vrai, étaient riches. Mais il y avait aussi des marquis vraiment pauvres qu'on appelait des obros. Et le Montespan, lui, était pourri de dettes et tout. Et donc, il aurait accepté le fait accompli, que ça aurait été tout simple. Il aurait été recouvert d'argent. Et à l'époque de Louis XIV, justement, tous les marquis, tous les nobles de la cour, au contraire, poussaient leur femme dans les pattes du roi. Parce que dès que le roi devenait l'amant de votre femme, toute votre famille était arrosée de pognon. C'est ce que lui dit son beau-père. Bien sûr. Il dit, contentez-vous d'être cocu. Mais le beau-père, quand il a su que sa fille couche avec le roi, la première phrase qu'il a dite, c'est « Ah, enfin la fortune qui entre dans la maison ! » Parce qu'il savait que... Et il passait son temps à dire à Montespan, « Mais que d'histoire, tout ça, parce que le roi aime se retirer le balai dans ma fille ! » C'est une expression de l'époque, se retirer le balai. J'ai appris ça. Et donc, tous les nobles poussaient leurs pattes dans les pattes du roi. Il n'y en a même qu'insisté. On sait qu'il y en a un qui avait dit, « Mais sire, vous ne voulez pas monter ma femme, même une fois, comme un cheval de poste, qu'on monte une fois et qu'on ne voit plus jamais ? » Et l'autre, Louis XIV, il répondait, « Non, non, je préfère la femme de Montespan, ce qui fait que Montespan, ça y foutait les boules. » On sait qu'il y en a certains qui ont quand même un peu rechigné. On sait que le prince de Soubise, quand il a appris que le roi tournait autour de sa femme, il voulait faire croire au roi que sa femme était malade. Alors il disait, « Ma femme est une belle pomme, sire, mais elle est gâtée dedans. » Et le roi avait répondu, « Ah bon, je vérifierai par moi-même en allant dedans. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Soubise, il s'est retiré de la cour, il est allé à Paris. Là, il a irrité d'une des plus belles maisons de Paris. Moi, j'habite à côté, l'hôtel Soubise, c'est un truc de folie. Et puis, il a touché une somme d'argent astronomique. Et puis, au bout de quelques semaines, le roi en avait marre de sa femme. La princesse de Soubise est rentrée à la maison. Ils étaient dans une super baraque, il y avait plein de pognon. Et puis, tout le monde savait comment ça avait été gagné. Et puis, ça ne posait aucun problème. Et c'est ça qui fait que personne ne comprenait le Montespan. Parce que le Montespan, lui, s'est marié par amour. Et ça, c'était une aberration. Pour l'époque. Pour l'époque. Parce que le mariage et l'amour, ça n'avait strictement rien à voir. On se mariait pour associer des familles ou des choses comme ça. Mais par amour. Et Montespan, lui, a épousé sa femme par amour. Donc, tout le monde s'est foutu de lui continuellement. Même Molière, qui a écrit une pièce. Amphitryon. Voilà. Qui a écrit une pièce. Il s'appelle Amphitryon. Et l'histoire d'Amphitryon, c'est un humain qui part à la guerre. Il revient de la guerre. Et là, qu'est-ce qu'il apprend ? Que pendant qu'il était à la guerre, Jupiter est descendu sur Terre et a baisé sa femme. Et Amphitryon, il fait la gueule et tout. Et en plus, il apprend qu'un enfant allait naître. En plus, il allait s'appeler Hercule et tout. Et c'est une pièce comique. Et le personnage ridicule de la pièce, c'est Amphitryon. Et la morale de la pièce, c'est quand c'est Jupiter qui baisse ta femme, tu fermes ta gueule. Et Montespan n'a jamais voulu fermer sa gueule. Il y avait même un dicton à l'époque qui disait, à propos de Montespan, des gens qui auraient été tentés d'être comme Montespan, qui disait le bruit est pour le fa, la plainte est pour le saut. L'honnête homme trompé par le roi s'éloigne et ne dit mot. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Et Montespan, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Et ce que j'aime bien chez ce type, c'est qu'on était donc au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, pouvoir absolu. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il pouvait tout faire. Et il y a un homme qui se met debout et qui dit non. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Et il y a un moment, c'est trop. Le roi ne peut pas tout faire. Il ne peut pas aller se servir en épouse dans les couples comme ça. Et il ne l'a jamais accepté. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est déjà un peu la crise entre la monarchie et sa noblesse ? Eh bien, moi, je trouve que le Montespan, c'est pour ça que j'avais envie de raconter, d'écrire ce livre, c'est comme s'il avait été la première graine de quelque chose qui, 100 ans plus tard, allait devenir la Révolution française. Et ce qui m'amuse, c'est que ce n'est pas pour des idées politiques, ce n'est pas pour défendre le tiers-État, les paysans qui vivent dans la misère. Non, c'est je ne veux pas qu'on baise ma femme et qu'on me dise que c'est normal. Et ça, c'était complètement inédit. Bon, mais vous êtes déjà allé très vite. Mais j'aimerais bien que vous nous racontiez quand même, justement, à propos de l'amphitryon, il va assister à cette pièce. Oui. Et alors, vous racontez cette présence hallucinante où, d'un coup, les gens le poussent au milieu avec les coupelles de bougies qui lui tombent sur le dos. Oui, c'était la première fois qu'il allait au théâtre, Montespan. Il ne savait pas un truc, c'est que quand on était au théâtre, à l'époque, au milieu de la salle, il y avait un énorme chandelier et que la cire coulait, évidemment, et que toujours dans le dernier acte, il ne fallait pas être au centre de la salle parce que la cire goûtait. Et donc, évidemment, tous les nobles sont foutus de lui en le poussant. Il s'est tout pris sur la perruque. Il y avait des marquises comme la marquise de Sceaux, tout ça, qui était habituée à ce genre de truc qui vivait à la cour. Et à la cour, à cause de Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, on mangeait beaucoup épicé, comme elle était d'origine espagnole et tout. Et donc, les marquises avaient des diarrhées épouvantables et pleines mains, ils balançaient leur merde sur lui. Enfin bon, ça a été un cauchemar. Et ça n'a pas dû lui donner envie de retourner au théâtre. Et donc, tout le monde se foutait de ce Montespan. Et moi, je suis content, justement, de longtemps après, d'aller chercher au fin fond de l'histoire et de le remonter en le tirant par la perruque ou par les cornes et de dire, regardez, il y avait un beau mec qui vivait à ces dépôts. Mais la famille n'était déjà pas persona grata. Enfin, vous vous dites, persona est pas trop grata. Voilà, parce que chez les Montespan, quand Louis XIV était enfant, il y avait eu un oncle qui avait un peu frondé. Et Louis XIV, du coup, se méfiait beaucoup des familles Montespan. Il avait de la rancune, le loulou. Vous pouvez nous expliquer un peu comment cette liaison, comment ils se sont rencontrés ? Alors, la rencontre du couple Montespan, déjà, est vraiment assez étonnante. Parce qu'en fait, au sortir d'un grand bal que le frère du roi, qu'on appelait Monsieur, donnait au palais royal, il y a eu six nobles qui sont sortis en deux camps et qui s'affrontaient, qui s'injuriaient et tout ça. Et dans un camp, il y avait le marquis d'Antin, le marquis d'Antin qui était le frère de Montespan. Et dans l'autre camp, il y avait le marquis de Noirmoutier qui devait se marier une semaine plus tard avec Françoise Rochechouard de Mortemare qui allait devenir la Montespan. Qui était de bonne famille. Qui était de bonne famille. Qui était une noblesse de robe. Et lui, une noblesse d'épée. Et une de ses sœurs était l'abaisse de Fontevaux qui était considérée comme une des femmes les plus savantes de son époque. Exactement. Ce n'était pas genre Marie, couche-toi là. Non, pas du tout. Et en tout cas, le duel a lieu. Et puis, ça se sait. Donc, tous les participants du duel se retrouvent décapités. Et puis, Larénie, qui était le procureur chargé des affaires de duel, fait venir le Montespan. Et Françoise. Et il dit à Françoise « Si votre mari, votre futur mari, le marquis de Noirmoutier, revient en France, il sera aussitôt décapité. » Et il dit à Montespan que le roi fait aussi un procès par contumace et condamne à mort son frère qui était déjà mort. Donc, de toute façon, ça ne sert à pas grand-chose. Mais en tout cas, les deux se rencontrent comme ça, côte à côte. Et ils sortent ensemble du palais de justice, du Châtelet, à Paris. Et là, il y avait visiblement un vrai coup de foudre. Et à un moment, Françoise dit à Louis-Henri que c'est d'autant plus rageant qu'au moment où elle a pris la nouvelle, elle était en train d'essayer sa robe de mariée. Et le Montespan lui dit « Eh bien, ça serait dommage qu'elle s'abîme. » Et puis, effectivement, pour le jour qui avait été prévu pour le mariage de la Montespan avec le marquis Noirmoutier, elle s'est vraiment mariée ce jour-là, mais avec le Montespan. Et les deux pères, enfin, les beaux-pères étaient là en train de discuter, tous les deux. Et quelqu'un dit « Ils se sont bien trouvés. » Oui, oui. Eh bien, oui. Oui, oui, ils se sont bien trouvés parce que c'était un couple très, très amoureux. C'est pour ça que le début du livre est un petit peu chaud-bouillant, quoi, parce qu'on sait qu'ils s'aimaient énormément. Oui, dans les calèches, allant à Saint-Germain-en-Laye, regardant les fêtes royales. De loin. Oui, de loin, parce qu'il n'y avait pas de droit. Voilà, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'assez vite, Françoise, qui après s'est fait appeler Athénaïs... Dites-nous pourquoi. Elle s'est appelée Athénaïs parce que c'était la mode des noms grecs. Et elle a choisi Athénaïs parce qu'Athéna était une déesse qui refusait tout rapport avec des mortels. Il aurait dû prendre ça comme un signe, le Montespan. Et elle était un petit peu naïf. Et en tout cas, il avait un gros problème, c'est que comme il était pauvre et que Françoise commençait à avoir un petit peu des goûts de luxe et puis ils aimaient beaucoup jouer et tout, il fallait qu'ils gagnent de l'argent. Et le problème pour la noblesse au XVIIe siècle, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Pas le droit de travailler, pas le droit de faire de commerce intérieur. Ils avaient juste le droit de faire le commerce extérieur qui en fait était la traite des nègres. Ou alors, il y avait une solution, c'était de participer à une guerre et de se faire remarquer par le roi. Et là, le roi vous balançait plein de fric. Et puis voilà, il n'y avait que comme ça qu'il pouvait s'en sortir. Sauf qu'il n'a vraiment pas eu de peau, Montespan, parce que les trois guerres auxquelles il a participé, ça a été trois gamelles pour lui. Rien s'est bien passé. La première, Marsal. La première, il arrive à Marsal. Il s'étonnait d'ailleurs parce qu'il disait qu'on n'est quand même pas beaucoup pour attaquer une ville. Et puis au moment de l'attaque, tout d'un coup, des drapeaux blancs s'agitent au-dessus des remparts. Et puis des trompettes sonnent la chamade. Et l'autre n'y comprend pas. Et il s'aperçoit que derrière, tout l'horizon, c'est l'armée du roi. Et que la ville de Marsal, quand elle a vu ça, il a suffi qu'elle voit tout le nombre de soldats qu'il y avait de l'armée du roi pour aussitôt se rendre. Et alors tout le monde était content, sauf le Montespan qui disait « Ah ben non, il faut qu'ils se battent et tout. » Parce qu'en plus, ça coûtait cher au marquis d'organiser une... Il fallait qu'il organise sa petite armée, sa compagnie. Donc il fallait payer les soldats, il fallait les habiller, il fallait les nourrir, il fallait un tas d'ustensiles et tout. Donc ça coûtait de l'argent. Ce qui fait qu'il... Il avait investi de l'armée. Il avait investi, puis ça lui a rapporté que d'alles. Vu qu'il n'a pas été tiré un coup de mousquet à la prise de Marsal. Donc bon, il faisait la gueule. Après, il apprend que Louis XIV avait des problèmes avec les barbaresques. Les barbaresques, c'était les pirates qui, en Méditerranée, attaquaient notamment les bateaux français qui allaient faire du commerce vers les Indes et qui, à chaque fois, étaient attaqués par des pirates qui piquaient tout. Donc Louis XIV décide qu'en Algérie, dans ce qui est maintenant l'Algérie, dans un petit port qui s'appelait Jigéry, qu'il allait falloir mettre une base française avec des bateaux qui allaient sillonner la Méditerranée pour éloigner les pirates. Et il apprend que Louis XIV ne participera pas à cette guerre lui-même. Alors là, il se dit, donc ça va être moins facile qu'à Marsal. Donc là, je vais pouvoir faire un exploit et tout. Il y va. Et effectivement, Louis XIV n'y est pas. C'est dirigé par son cousin Beaufort, qui était quand même un crétin. Et qui en tenait vraiment une couche. Et il en tenait tellement une couche que la prise de Jigéry, tout ça, ça a été une catastrophe. C'était la première énorme défaite de la France qui s'est retrouvée jetée à la mer un soir de Toussaint et tout. Donc le Mont-Espan... Ils avaient fait cette erreur d'édifier, de prendre des pierres dans le cimetière. Chose qu'il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, il le fait remarquer. Il était judicieux quand même. Il avait un sens politique. Oui, exactement. Oui, parce que le gros problème qu'il y a eu à Jigéry, c'est que la France avait décidé de fortifier ce village. Et le problème s'est posé à un moment. Il manquait des pierres. Où les prendre ? Et puis Beaufort a décidé que les pierres, on n'avait qu'à les prendre au cimetière musulman qu'il y avait là. Et où il y avait des tombes de dignitaires musulmans, tout ça. Et c'était une très mauvaise idée. Parce que Mont-Espan avait prévenu que s'ils faisaient ça, ça risquait de tourner à la guerre sainte. Jusque-là, les Turcs, tout ça, ça ne les gênait pas trop qu'il y ait cette base-là. Mais si on pillait les tombes pour construire une muraille, ça n'allait pas plaire. Et ce comte de Beaufort a dit Sissi. Et total, ça a été une catastrophe. Parce que là, toutes les armées locales sont arrivées et ont chassé les Français. Il est parti dans ses basques quand même avec un trésor de guerre. Oui, mais il est parti avec le bateau qui était le plus pourri de l'armée française, un bateau qui s'appelait La Lune et qui arrivait devant Gien, s'est ouvert en deux. Et donc, vraiment, tout le trésor qu'il avait réussi à récupérer, le Montespan, tout s'est retrouvé au fond de la mer. Donc, c'est bon. Voilà, deuxième gamelle. Et au bout d'un moment, la Montespan, Françoise, elle s'est dit, bon, visiblement, mon mari réussit à rien faire pour nous. Je vais essayer, moi. En utilisant ses armes. Et il se trouve que parallèlement, à Versailles, il y avait un problème avec Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, c'est qu'elle avait des demoiselles d'honneur, Marie-Thérèse. Et elle trouvait que son mari, son royal mari, avait un peu tendance à venir se servir en maîtresse parmi les demoiselles d'honneur, qu'il appelait d'ailleurs son jardin. Il y allait, et puis hop, il cueillait une fleur, comme une jeune fille, comme une fleur, quoi. Et alors, elle a eu une idée, elle a dit, bon, pour que ça s'arrête, ça s'assesse, ce que je vais faire, c'est ne plus avoir de demoiselles d'honneur, mais des dames d'honneur, des femmes mariées, de respectables épouses, comme ça, il n'y a plus de problème. Et puis, donc, du coup, il a fallu nommer six dames d'honneur. Et c'est là que la Montespan est entrée en compétition, quoi, et qu'elle a fait partie des dames d'honneur. Et la suite prouvera que le plan de Marie-Thérèse n'a pas été très au point, parce que Louis XIV a continué à servir, mais cette fois-ci, en femme mariée. Et qu'elle était trop belle. Et qu'elle... Alors, autre problème pour Louis XIV, c'est qu'il était le type le plus puissant d'Europe et donc du monde et il avait la femme la plus moche d'Europe. Parce que vraiment, Marie-Thérèse était un boudin, elle était vraiment pas belle. Vraiment pas belle, elle était vraiment idiote. En plus, c'était sa cousine germaine parce que le père de Louis XIV, c'est donc Louis XIII. Louis XIII avait une sœur qui s'appelait Elisabeth de France et Elisabeth de France est la mère de Marie-Thérèse. Donc, il vivait avec sa cousine germaine et qui était espagnole et c'était en fait évidemment pour essayer d'arranger les rapports entre l'Espagne et la France. Mais bon, franchement, il était mal servi, Louis XIV, côté femme et le problème, si on peut dire, du Montespan, c'est que lui, il avait épousé la fille la plus belle du royaume. Donc, évidemment, ça n'a pas été compliqué quand Louis XIV avait passé la Montespan, il a dit c'est à moi et puis voilà. Je crois que ça ne s'est pas fait tout de suite de le déjeuner. Non, parce qu'il avait dit à monsieur elle fait beaucoup ou elle veut beaucoup mais moi, je ne veux que ce que je veux. Quelque chose de genre. Oui, oui. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais dire un truc et bien, comme disait ma grand-mère, c'est parti dans la poche à prière. On le rattrapera avec ce que je veux. de vous avoir compté. Donc, elle arrive et il lui donne également des bénéfices. Oui, voilà. Des soirs des boucheries. Voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est que de toute façon, quand la Montespan, elle n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Une femme ne pouvait pas dire non à Louis XIV. C'était impossible. Et quand c'était le cas, non seulement la femme, son mari, mais tous les cousins, les beaux-frères, tout le monde se retrouvait chassés de France. La plupart du temps, envoyés dans ce qu'on appelait la Nouvelle-France, qui était le Québec actuel. Et tous les biens de la famille étaient réquisitionnés par le roi. Et plus personne n'avait le droit de porter le nom de la femme qui avait dit non à Louis XIV. Ce qui fait que c'était... On ne pouvait pas dire non. C'était impossible. et puis il y avait tellement d'avantages à dire oui que tout le monde disait oui. Et c'est vrai que moi, des fois, mes copains me disent ça. Ils me disent, mais bon, toi, à la place de Montespan, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a un gros problème. Quand votre femme arrive et vous dit, voilà, il y a le roi, il me tourne autour. Alors, il me dit, bon, chéri, il ne faut pas s'aider. Mais alors, il ne faut pas s'aider. Déjà, je me dis, il va nous manquer beaucoup. Parce qu'on aurait pu avoir beaucoup d'argent. Mais surtout, c'est que tout d'un coup, le mari et toute la famille et les cousins, ils se disaient, t'es bien gentil, mais si on doit tous se retrouver trappeurs au Québec et vivre dans des cabanes en écorce et chasser l'ours, ça va nous changer la vie. Et les maris, ils disaient, tu sais quoi, ma chérie, il faudrait quand même que tu y ailles. et puis en plus, le roi, lui, il ne demandait pas l'autorisation à Montespan. Il ne lui disait pas, est-ce que vous m'autorisez à baiser votre femme ? De toute façon, il le faisait. Il disait simplement, acceptez-le, acceptez le fait accompli et fermez-la. Il le lui dit, d'ailleurs, à un moment donné quand il l'entrevoit. Et d'ailleurs, Louis XIV a fait comme il faisait à chaque fois. Il a proposé des énormes sommes d'argent, puis des véritables fortunes à Montespan. Pas pour qu'il accepte, juste pour qu'il ferme sa gueule. Et Montespan a dit, ma femme n'est pas à vendre. Et à l'émissaire qui est venu lui dire ça dans son château de Bonnefons, il n'a rien trouvé de mieux à répondre que l'émissaire, je ne sais pas ce qui me retient de vous jeter par les fenêtres. Et après, Louis XIV lui a proposé de devenir duc avec tout ce qui allait avec, les terrains, les châteaux. Oui, et elle, elle voulait le tabouret. Voilà. En face de la montée de la Scarron, évidemment. Elle allait le tabouret. expliquer un peu l'histoire du tabouret. Voilà, parce que si Louis XIV a proposé à la Montespan de devenir duc, c'est parce que la Montespan voulait devenir duchesse. Parce qu'il y avait une étiquette très rigoureuse à Versailles et on ne pouvait s'asseoir en public devant le roi qu'à partir du rang de duchesse. Et elle, qui était marquise, devait rester debout. Et ça, ça l'énervait parce qu'on la considérait comme en fait la véritable reine de France et elle devait rester debout. Donc, elle voulait être assise. Mais, pour qu'elle soit duchesse, il fallait que son mari soit duc. Et donc, c'est là qu'il y a eu une proposition à Montespan pour qu'il soit duc. Et Montespan a refusé. En disant, moi, je ne veux pas être duc. Elle devient folle, furieuse. Alors, elle a foutu dans une colère. Parce que si au départ, la Montespan ne voulait pas être la maîtresse de Louis XIV, en plus, elle a été assez honnête. On pourra raconter ça. Elle a prévenu deux fois son mari. Oui, tout au début. Voilà. Alors, au début, elle n'était pas pour. Mais finalement, il y a quand même vraiment pris goût à Louis XIV. Et il y a tellement pris goût qu'à la fin, elle est devenue marteau. Parce que quand Louis XIV commençait à reluquer d'autres nanas, elle a commencé à commencer ce qu'on a appelé l'affaire des poisons. C'est-à-dire qu'elle a commencé à empoisonner tout le monde, notamment celle qui pouvait lui faire de l'ombre. On sait que la Fontange, mademoiselle de Fontange, elle lui a offert une chemise de nuit imprégnée de cyanure. Et le cyanure, c'est un poison cutané. Et alors, vous dormez avec la chemise de nuit, vous transpirez pendant la nuit, pop, 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 et le cyanure rentre dans la peau et puis vous êtes mort. Et c'est comme ça qu'elle est morte, la Fontange. Et elle devenait tellement tarée qu'elle l'a vraiment fait. Je raconte ça dans le livre. Des gens, des fois, croient que ce n'est pas vrai, mais on sait que ça s'est passé exactement comme ça. Elle faisait ce qu'on appelait des messes à rebours où elle se faisait égorger des nourrissons sur le ventre pour garder... Pour le raconter, d'ailleurs. Pour garder, voilà, les faveurs de 2014. Oui, vous avez un chapitre sur le sujet étonnant, je peux vous dire. C'est étonnant. Mais dites-moi encore un peu, revenons un peu en arrière, parce que dans votre livre, il y a une description de l'hôtel des Montaussiers. c'est étonnant. Oui, 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 oui. La fréquentation de tous ces courtisans. Alors, les lèvres s'étirant, découvrant des dents cassées et pourries, mais ils ont une bouche en bouche cannelle et clou de girofle afin d'avoir le flair et doux. C'était le siècle le plus dégoûtant, le plus sale de toute l'histoire de France, le XVIIe siècle. Et il y avait deux manières de se laver les dents. Il y avait la manière hollandaise du moins de traiter les dents. La manière hollandaise, c'était que quand on avait des trous de caries dans les dents, il fallait les boucher avec du beurre. Et alors, du coup, ils étaient obligés d'avoir toujours les lèvres remontées, comme ça, parce que sinon, le beurre coulait. Et alors, après... Dès qu'ils étaient en colère, il y en a un qui est en colère, dans mon livre, comme ça. Et puis, quand il rouvre sa bouche, il y a le beurre qui coule. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Et il y avait une deuxième méthode qu'on appelait se laver les dents à la manière espagnole, qui consistait à se brosser les dents avec sa propre urine. Donc, vous voyez, ils étaient vraiment crades. Ils étaient crades à cause des médecins. C'est des médecins du XVIIe siècle qui étaient persuadés que la peau était poreuse. Et que donc, si on se lavait avec de l'eau, toutes les petites impuretés qu'il pouvait y avoir dans l'eau, vous les aviez dans le corps et vous étiez malade. Et que donc, il n'y avait qu'une seule solution, il ne fallait pas se laver. Et Louis XIV, on sait qu'il a pris un bain dans sa vie. Un bain. La Montespan, elle ne devait pas être dégoûtée quand même parce qu'un type qui s'est lavé une fois dans sa vie, et ceci dit, visiblement, ça l'a conservé vu qu'il a vécu 75 ans. mais ils étaient vraiment sales et beaucoup plus sales, par exemple, qu'au Moyen-Âge. Je rappelle souvent qu'on croit souvent que le Moyen-Âge était plus sale, ce qui est absolument faux. À Paris, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des étuves, il y avait des équivalents de sauna, il y avait des piscines et les gens se lavaient. Et alors qu'au XVIIe siècle, et plus ils étaient riches, plus ils étaient dégoûtants. parce que les pauvres, les paysans, tout ça dans les rivières, ils s'y allaient, puis ils se débarbouillaient, puis ils roulent. Mais à la cour, ils étaient d'une crasse terrible. Par exemple, à Versailles, il y avait deux toilettes pour 5000 personnes. Deux toilettes. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils chiaient tous partout, contre les murs, dans les cheminées et tout. C'était une vraie poubelle, Versailles. Et je raconte des trucs où les gens croient que j'exagère. Les femmes se lèvent et pissent sous leur robe. Des domestiques arrivent et passent la serpillère. Et voilà. Et Saint-Simon raconte très bien que la princesse de Harcourt, quand elle allait chez les Montausiers dans les autres salons du Marais, elle chiait tout debout. Et que derrière, il y avait... Elle était la spécialiste, d'ailleurs. Oui, oui, c'était la spécialiste de ça. Et on la suivait à la trace et en essuyant, ils étaient absolument répugnants. Ils s'aspergeaient de... On ne voit pas ça dans les films. Moi, j'avais une autre vision à chaque fois que je voyais des films qui se passaient à l'époque de Louis XIV. Et Angélique, je ne sais pas quoi. On dit qu'ils ont l'air de sentir bon, ils ont l'air tout jolis. En fait, ils étaient mes crados. Ce n'est pas possible. Parlez-moi un peu de l'esprit Mortemar, puisqu'on lui disait qu'elle avait l'esprit Mortemar. Elle avait quand même de l'esprit. Oui, elle avait le sens de la blague. Et on disait d'elle... Tout de suite, sur les gens, elle avait des vannes qui fusaient comme ça. Et on lui disait souvent, passer devant vos yeux, c'est passer par les armes. Parce que tellement, elle flinguait à tout va. Par exemple, à un moment, quand elle a appris que le confesseur de Louis XIV, le père Lachaise, avait une maîtresse qui était Madame de Bretonvilliers, elle aussi sait qu'elle appelait Madame de Bretonvilliers la cathédrale. Elle avait comme ça des vannes qui partaient à 200 à l'heure. Oui, par exemple, Mlle Lintel, belle des pieds jusqu'à la tête, mais pas plus d'esprit qu'un petit chat. Madame Machin, ses grâces et ses beautés se sont tournées en gratte-cul. Le duc Bidule aime tant recevoir chez lui que la nappe est clouée. Voilà. C'est étonnant. Elle avait des formules. Et c'est ça qui amusait aussi Louis XIV. C'est ce qu'il aimait bien. Oui, oui, oui. Alors, les choses évoluent. Il y a le clash. Il va avec son carrosse dont vous avez parlé au début. Refaites-nous la scène du carrosse. Il sait que maintenant, ça y est, c'est cuit, qu'il va être viré de Paris après avoir tenté de contaminer le roi sexuellement. Donc, à un moment, il décide de faire ses adieux à Louis XIV. Et il arrive avec son carrosse cornu. C'est là que tout le monde a découvert le carrosse cornu. Il arrive avec son grand carrosse cornu. Il descend habillé tout en noir avec un chapeau qui retourne contre lui. comme ça. Et puis, il rentre dans le palais et à la sortie de la salle du conseil de Louis XIV, il l'attend. Et là, tous les ducs, tous les marquises disent mais il est fou. Et tout le monde se recule et tout. Et puis, à un moment, Louis XIV sort entouré de ses ministres, voit Montespan, le regarde et dit pourquoi tout ce noir, monsieur ? Et Montespan répond je porte le deuil de mon amour. Louis XIV, le deuil de mon amour. Il y a une demi-heure, il était avec elle. Et là, Montespan lui dit à propos de... Louis XIV lui dit le deuil de votre amour. Et l'autre répond oui, une canaille, il a tué. Il dit ça, Louis XIV. Oui, il ne manque pas d'air. Et là, il prend son chapeau qu'il avait retourné qui pose sur sa tête qui était un chapeau gris. Le roi les détestait. Il pose le chapeau gris. Il prend son épée qui casse avec son genou pour ne plus servir le roi. Il se retourne, il se met dos au roi ce que personne ne doit faire et il s'en va. Ultra méprisant comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. À peine sorti, hop, il s'est fait échapper et il s'est retrouvé en prison. Le roi dit eh bien quoi, je baisse sa femme. Que pourrais-je faire de plus pour lui ? Eh bien ouais. Et c'est vrai en plus. Il avait raison. Et en tout cas, il se retrouve en prison à Fort-Lévesque et là, il apprend pendant qu'il est en prison que sa femme a accouché. Elle a accouché d'un enfant qu'elle avait eu avec Louis XIV. parce que la dernière fois qu'il est parti en guerre, il s'est mal passé aussi contre l'Espagne, Montespan, il est parti 11 mois. Quand il est revenu, sa femme était enceinte. Et vous dites qu'il avait vite fait ses comptes. Voilà, il avait vite fait ses comptes qu'il y avait un problème et il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé ? Elle lui a dit je t'avais dit de ne pas me laisser près du roi. On ne peut rien refuser à ce roi. En tout cas, il apprend que sa femme venait d'accoucher d'un enfant de Louis XIV. Mais là, lui, il décide d'utiliser un droit qui existe toujours, qui est du droit romain. C'est-à-dire que quand vous êtes mariés, quand votre femme a des enfants, ils sont vos enfants. Voilà, c'est simple, même si peu importe le géniteur, ils sont vos enfants. Et lui, il apprend que sa femme a accouché d'un petit garçon et dit donc c'est mon enfant. Et il décide d'aller kidnapper le môme de Louis XIV. Il n'allait pas bien quand même. Et là, le bébé venait de naître et il se trouve que, et ça, on le sait absolument, que l'enfant était hydrocéphale. Et il avait une tête comme une énorme bouse comme ça. Ça lui a fait peur. Et là, il n'a pas pris l'enfant et après, il a expliqué qu'il ne voulait surtout pas qu'on croit qu'il était de lui. Et voilà. Et ceci dit, elle n'a pas eu de chance. Louis XIV et la Montespan n'ont pas eu de chance avec leur môme parce qu'ils en ont eu huit ou neuf. Il y en a trois, quatre qui sont morts très jeunes comme le premier. Huit, 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 huit. Et puis, il y en a quatre qui ont survécu. Alors, ce qui est rigolo, c'est ça que j'aime bien, c'est que quand on voit les tableaux qu'il y a à Versailles qui représentent la marquise de Montespan avec ses enfants, c'est des anges l'eau, ils sont beaux comme tout, ils sont magnifiques et tout ça. Et quand on lit les descriptions de ceux qui les ont connues, ces mômes, ce n'est pas du tout pareil. On sait que le duc d'Humaine, par exemple, avait une jambe 20 centimètres plus courte que l'autre, que Mademoiselle de Nantes louchait, mais alors, c'était invraisemblable, qu'elle était bossue et toute velue, mais tellement velue que les mecs de l'époque racontent qu'elle pouvait se faire des tresses avec les poils de ses genoux. Enfin, il fallait être velue. Mademoiselle de Blois, une autre des filles, alors elle, c'était une détraquée sexuelle, mais elle était malade, complètement malade, à tel point qu'on pense que Louis XIV a été aussi couché avec Mademoiselle de Blois. Il n'était pas gêné, mais il s'appelait tout le monde, la famille. Et le comte de Toulouse était bossu aussi, ce qui fait qu'ils étaient tous un peu dégénérés, mais ce qu'il y a, c'est que ces gens-là ont toujours voulu se marier et vivre contre eux. Donc, au bout d'un moment, les jeunes, ils ne savaient plus où ils en étaient. Ils leur poussaient des mains sur les épaules comme des nageoires, n'importe quoi. Enfin, il les a tous reconnus. Oui. Il les a tous reconnus et établis, finalement. Le comte de Toulouse est devenu amiral de France, etc. Enfin, ils ont tous été légitimés. Avec beaucoup de subterfuges, d'ailleurs. Tous les juristes se sont mis là-dessus pour essayer d'arrondir les angles. bien, alors, revenons. Il fait un passage en Espagne, à un moment donné. et il va voir le dauphin d'Espagne, le dauphin d'Espagne qui n'est pas en forme. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui était complètement, lui, mais totalement dégénéré. Au moment, il s'appelait Charles IV, je crois. Qui était complètement dégénéré et qui est mort à une trentaine d'années et toutes les cours d'Europe savaient que ce type-là ne pourrait pas du tout se reproduire. Dès qu'on criait près de lui, ça le faisait dormir. Mais ça le faisait dormir huit mois. Et il était appelé, alors moi, je ne parle pas espagnol, je ne sais pas comment on prononce, qui voulait dire l'ensorceler et qui était un abruti complet, mais qui ne comprenait rien. Et la rencontre entre Montespan et le dauphin d'Espagne, c'était vraiment un truc rigolo. l'histoire des abricots. Mais voilà, il y a fil des abricots. pourris et tout. Et puis surtout, il ne comprend rien. Il ne comprend rien du tout. Il est complètement con. À un moment, il demande à Montespan est-ce que c'est bien d'être marié ? C'était vraiment un type... C'était là que tu as posé. C'était vraiment à Montespan qu'il fallait poser la question. Il dit, ça dépend. Moi, c'est moyen-moyen, quand même. Et puis, il apprend que le roi de France est marié avec une Espagnole. Alors, il ne comprend que dalle, Charles IV. Il dit, mais je croyais qu'il était français, le roi de France. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Un peu à la masse. Oui, vraiment pas en forme. Alors, racontez-nous cette observation à la lunette. Ah, voilà. À un moment donné. Ah, voilà. Parce que, alors, voilà. On ne va pas quand même dévoiler le truc pour vous inciter à le lire, mais je peux vous dire, j'étais là, j'étais plié de rire. Croyez-moi, ça vaut son pesant de diamant. Louis XIV n'aimait pas qu'on lui réclame des bijoux. Mais il avait une façon d'en offrir. Et à la Montespan, on sait ça parce que Versailles a toujours été en chantier tout le temps du règne de Louis XIV. Donc devant, il y avait toujours des échafaudages. Et les nobles s'amusaient à monter sur les échafaudages pour voir ce qui se passait dans le château. Et lui avait toujours chaud. Il faisait ouvrir les fenêtres. Et Louis XIV, dès qu'il arrivait dans une pièce, il fallait ouvrir les fenêtres. Et en plus, il était quand même un peu exhibitionniste. Donc, il avait un... Et puis, dans son château, comme il se prenait pour le roi soleil, tout démarrait à l'est et tout se terminait à l'ouest. Et il progressait dans la journée comme la course du soleil. Et on sait qu'à 4 heures et demie, il avait conseil avec ses ministres. Mais avant d'arriver dans le conseil des ministres, il y avait une antichambre. Et là, il arrivait dans cette antichambre. Et là, il y avait la Montespan qui l'attendait à genoux et bouche ouverte. Et bouche ouverte parce que Louis XIV lui arrivait en rebaissant sa culotte comme ça et pouf, il rentrait dans la Montespan. Et là, il y avait un truc qui l'amusait beaucoup, c'est qu'en fait, il mettait un collier de perles autour de son sexe. Et puis, une fois que la Montespan avait sucé Louis XIV, pendant que le gland retombait, le collier de perles glissait et la Montespan mettait ses mains et boum ! Et le collier de perles tombait dans les mains et hop, elle mettait autour du cou. Lui, il remontait sa culotte et hop, il rentrait dans la salle de conseil où il y avait les ministres. Et ça, c'était un truc de famille parce que la Palatine qui était mariée avec Monsieur, le frère du roi, était homosexuel, notamment avec le chevalier de Lorraine. Mais pour des raisons politiques, il a fallu qu'il se marie. Il s'est marié avec la Palatine et la Palatine racontait que Monsieur, lui, se mettait un chapelet autour du sexe pour se donner du cœur au ventre parce que ce n'était pas son truc, les femmes. Donc, c'était un truc de famille. sous les drapes. Il racontait qu'il y avait des pendants qui baisaient, elle entendait les cliquetis du chapelet autour des couilles et tout. Et alors, ça, c'était pour Monsieur et puis le frère, c'était les colliers de perles. Et moi, maintenant, à chaque fois que je vois un tableau de la Montespan avec un collier de perles, elle me dit, je sais comment elle l'a eu. Alors, voilà. Comme quoi, on apprend des trucs. racontez-nous la partie où d'un coup, Montespan retourne à Versailles. Eh bien, observez la reine. Ah oui, ça, c'est formidable, ça. Ah oui, ça, c'est formidable. Parce qu'à un moment, il s'est dit, le Montespan, le roi baise ma femme, je vais baiser la sienne. Et il a réussi à rentrer à Versailles, à rentrer dans la chambre de la reine qui dormait, qui dormait, fenêtre ouverte, parce que le mari allait bientôt arriver, comme ça. Et là, le Montespan, qui n'avait jamais vu la reine, soulève les draps, comme ça, pendant qu'elle dormait. Et là, il la trouve tellement moche, mais tellement moche, qu'il a raconté plus tard qu'en fait, ce n'était pas possible, il était vraiment trop moche. Et il racontait que ça a été la seule fois de sa vie où il a compris Louis XIV de préférer sa femme à lui, à la sienne, parce que la sienne était vraiment moche. Et il a été étonné par sa laideur. Ah oui, et tout à l'heure, je racontais comment les peintres travestissaient l'histoire en représentant tous les mômes dégénérés de la Montespan comme des angelots. Et là, on sent que les peintres ont fait de gros efforts pour la reine Marie-Thérèse, qui est déjà très moche sur les tableaux, mais alors on se dit qu'en réalité, elle ne devait vraiment pas être terrible. mais étonnant. Alors, évidemment, il s'introduit à Versailles parce qu'il faut qu'il fasse attention. Alors, il dit qu'il faut donner des mots de passe. Alors, d'un coup, il lui dit monsieur de Montespan. Et le sergent éclate de rire. Ah, voilà qui est drôle comme blague. Entrez, monsieur. Parce qu'entrer à Versailles, ce n'était pas très difficile. Il y avait même un moment, il y a même eu des mendiants dans les parcs de Versailles. Mais après, on passait par des filtres un peu comme ça. Et par exemple, pour rentrer dans le château, il y avait des gardes qui, quand ils ne vous reconnaissaient pas, vous demandaient qui vous étiez. Et il fallait répondre je suis le duc de Bidule, je suis le machin, le marquis machin, mais sauf que ça les vexait qu'ils ne soient pas reconnus. Alors, la plupart du temps, le jeu, c'était qu'ils répondaient n'importe quoi. Quand le garde disait monsieur, vous êtes qui ? Le mec poussait comme ça en disant le pape ou bien Jules César. Et Montespan qui arrive derrière, il fait le Montespan. Et alors là, l'autre, il croit que c'est une connerie. Il dit que le Montespan, ce n'est pas possible qu'il vienne à Versailles. Et puis là, c'était le vrai. Écoutez, je vois que le temps passe. C'est effarant. Parlez-moi de l'histoire du tableau de Sabatelle. Ah oui, c'est que le Montespan a fait venir un peintre dans son château de Bonnefond pour faire un tableau qu'il représente. Et il a envoyé ce tableau à sa femme en lui disant « Voici mon portrait que tu mettras dans ta chambre lorsque le roi n'y sera plus. » Et puis ce tableau, il a une histoire parce que quand Montespan... Déjà, peut-être raconter comment ça s'est terminé pour le Montespan. Lui, c'est que en fait, la marquise de Montespan, quand elle a été trop mêlée à l'affaire des poisons et qu'il y a eu des gros doutes, à un moment, elle s'est trouvée virée, elle s'est chassée de Versailles par Louis XIV. Elle s'est retrouvée à l'abbaye de Fontevraud. Et là, elle a écrit à son mari, ils avaient une cinquantaine d'années, tous les deux, ils sont de la même année, elle avait écrit à son mari en lui disant « Si tu veux, maintenant, je peux revenir. » Sauf que lui venait d'apprendre qu'il était très malade. On pense que c'était un cancer généralisé. Et il l'a refusé. Et il a dit, il disait « Je ne l'ai pas rêvé si fort, si longtemps, ma femme, pour lui offrir maintenant le spectacle d'un pauvre mari infirme assis sur le pot à pisser. » Il ne voulait pas qu'elle le voie dans l'état de décrépitude dans lequel il allait entrer. Et il lui a écrit une lettre très sèche en disant « Madame, je ne veux plus jamais vous recevoir et ne plus jamais ouir parler de vous. » Et il a terminé comme ça. Et il est mort en disant une dernière phrase formidable. Il est mort en disant de sa femme « Je ne réclame que la gloire de l'avoir aimée. » Quand même, un mari qui dit ça de sa femme, ça a du panache. En tout cas, des années plus tard, c'est la Montespan qui va mourir et elle meurt à Bourbon-Larchambault où elle était venue pour faire une cure. Et là, dans sa chambre, il y avait encore des portraits du roi. Elle a demandé à ce qu'on retire tous les portraits du roi et qu'on fasse accrocher le tableau de son mari. Et elle a passé comme ça, sa dernière nuit, à regarder le tableau de celui qu'il avait aimé, là pour le coup, toute sa vie. Mais ce tableau, on ne le connaît pas parce que par un coup du sort, ce Montespan, qui était un type aussi intègre, aussi pur, mais alors pur, a eu un fils où ce n'était pas possible d'avoir un enfant qui soit une pire pourriture. Un enfoiré ? C'était une ordure, mais incroyable. C'était le pire courtisan, le pire lécheur et des léche-culs à Versailles. Qui a tout fait pour l'être. Et qui a été un type épouvantable avec son père. C'est lui qui a fait détruire ce tableau, qui a fait brûler les lettres de son père, qui a laissé le château de son père à l'abandon pour qu'il s'écroule et tout. Et en remerciement, Louis XIV lui a offert une chaussée à Paris qui est la chaussée d'Antin. Il était directeur général des bâtiments. Donc il bénéficiait des entrées arrières. C'est-à-dire qu'il pouvait voir le roi à n'importe quel moment. Mais il était le courtisan parfait. Il n'y avait pas un pire courtisan que lui. À Saint-Simon, ce qu'il raconte sur lui, il est furieux. C'est étonnant. Et c'est étonnant que ce type aussi pur ait eu un fils. Et il a eu aussi une fille qui s'appelait Marie-Christine qui est la gamine qui est morte littéralement de chagrin à 12 ans de ne plus voir sa mère. Et la mère qui n'est pas venue la voir à l'hôpital alors que c'était à Paris, qui n'est pas venue aux obsèques parce que les obsèques avaient lieu à 4h30 et qu'on sait très bien ce que faisait la marquise à 4h30. Elle gagnait un collier de perles et elle n'est pas allée à l'enterrement de sa fille. Bien, écoutez, Jean-Tenay, je vous assure, j'ai passé vraiment un excellent moment en lisant votre ouvrage. et je vous souhaite, croyez-moi, vous passerez comme moi un excellent moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada